Le Coil Deuxième lecture Il vivait, frémissant de bonheur, fier de dominer sa peur. Alors, sans autre forme de procès, il plaqua encore une fois contre lui la partie antérieure de ses ailes, il déploya les courtes et tranchantes extrémités de sa voilure et piqua droit vers la mer. À l'instant où il dépassait en chute libre les douze cent mètres, il avait déjà atteint sa vitesse limite. Le vent, devenant alors une sorte de mur contre lequel il butait, il fonçait à trois cent soixante kilomètres à l'heure. Il avala sa salive, sachant que si ses ailes se dépliaient à pareille vitesse, il éclaterait en mille petits morceaux de goyland. Mais la vitesse, c'était la puissance. La vitesse était joie et la vitesse était beauté pure. À trois cent mètres au-dessus du niveau de la mer, il amorça sa ressource. Ses bouts de plan vibrairent, sonores, dans le vent formidable, tandis que le bateau et la voilée, la volée de goyland, basculaient, se ruant vers lui à la vitesse des météores, dans l'axe de sa trajectoire. Il ne pouvait plus freiner. Il ne savait même pas comment virer à pareille vitesse. Une collision, et ça serait la mort, sans phrase. Il ferma les yeux. C'est ainsi que ce matin-là, tout juste après le lever du soleil, Jonathan Livingstone, le goéland, fonça, les yeux fermés, à la vitesse de trois cent quatre-vingt kilomètres à l'heure, les plumes sifflant au vent, au beau milieu du vol de la tribu, en quête du petit-déjeuner. Le goéland, de la chance, une fois de plus, lui sourit, et nul n'en mourut. Nul n'en mourut. Le temps de relever son bec droit vers le ciel, et il montait encore à cent quarante kilomètres à l'heure. Lorsqu'il eut ralenti à trente, et qu'il put enfin redéployer ses ailes, le bateau, à douze cents mètres au-dessous de lui, n'était qu'une miette de pain flottant sur la mer. Ses pensées étaient triomphales. La vitesse limite. Un goéland volant à trois cent soixante kilomètres à l'heure. Quel exploit! Qu'elle perçait vers l'avenir. C'était sans nul doute le plus grand événement de l'histoire de la communauté des goélands. Et dès lors, une aire nouvelle s'ouvrirait pour Jonathan le goéland. Revenu à sa zone solitaire d'entraînement, Il replia ses ailes pour repartir en piquet d'une hauteur de deux mille quatre cents mètres, et il se mit immédiatement à chercher comment virer. Une seule rémige découvrit-il. Déplacer d'une fraction de centimètres lors d'un vol à très grande vitesse permettrait un virage souple et majestueux. Avant toutefois de le constater, il remarqua qu'aux vitesses extrêmes, plusieurs plumes dressées, simultanément, le faisaient tournoyer comme une balle de fusil. Jonathan venait de réussir la première acrobatie aérienne de toute l'histoire terrestre des goélands. Il ne perdit pas son temps, ce jour-là, à causer avec les autres goélands, mais il vola bien après le coucher du soleil. Il découvrit le louping, le tonneau lent, le tonneau à facettes, la vrille inversée, la cabriole, de la mouette, la roue. Lorsque Jonathan le goéland rejoignit les siens sur le rivage, il faisait nuit noire, il éprouvait des vertiges et il était terriblement là. Malgré cela, dans sa joie, il effectua à l'atterrissage un dernier louping, suivi d'un tonneau déclenché juste avant de se poser. Quand ils apprendraient ce qu'ils avaient réalisé, ce qu'ils avaient réalisé, les exploits qu'ils avaient accomplis, pensaient-ils, les goélands seraient fous de joie. Combien, désormais, les perspectives de leur vie allaient s'étendre. Au lieu du terme labeur consistant à aller et venir entre les bateaux de pêche et le rivage, ils allaient y avoir pour eux une raison de vivre. Désormais, ils pourraient sortir de leur ignorance, se révéler des créatures pleines de noblesse, d'habileté et d'intelligence, être libres, apprendre à voler, apprendre à voler. Les années à venir vont brisser et rayonnaient de promesses. Wow, c'était beau! Au moment où il atterrit, les goélands étaient assemblés en grand conseil et, semblait-il, se tenaient ainsi depuis un certain moment, un certain temps. En fait, ils l'attendaient. Jonathan Livingstone, le goéland, veuille te placer debout au centre de l'assemblée. La voix de l'ancien, alors qu'il clamait ses paroles, était hautement cérémonieuse. Être invité à se tenir debout au centre de l'assemblée ne pouvait signifier que grande honte ou grand honneur. Le cercle de l'honneur était, pour les goélands, le mode traditionnel pour désigner les chefs de rang élevé. « Bien sûr, se dit-il, c'est la volée de goélands que j'ai rencontrée ce matin, qui ont assisté au grand exploit et l'ont racontée. Mais je ne veux aucun honneur, je n'ai aucune envie de devenir un chef, je veux seulement partager ma découverte, montrer ses horizons qui s'ouvrent à nous. » Il s'avança. « Jonathan Livingstone, le goéland, dit l'ancien, tiens-toi debout en signe de honte au centre de l'assemblée, bien en vue de tous les goélands t'essemblables. » « Ce fut comme si on l'eût frappé d'un coup de massue. Ses pattes flagellèrent, ses plumes retombèrent, un grand bruit lui emplit les oreilles. Placé au centre en signe de honte, impossible. Et le grand exploit, ils ne comprennent rien. Ils commettent une erreur, une terrible erreur. » « Une terrible erreur pour sa part, pour sa totale absence de sens des responsabilités, continuait la voix pompeuse, l'amenant à bafouer la traditionelle dignité de la famille des goélands. Être placé au centre en signe de honte, cela voulait dire qu'il allait être mis au banc de la société des goélands exilés. » Alors voilà, Jonathan Livingstone, le goéland, qui faisait face, semble-t-il, sous la pleine lune, au conseil de tous les goélands. Être placé au centre en signe de honte, cela voulait dire qu'il allait être mis au banc de la société des goélands exilés, exilés, condamnés à mener une vie solitaire sur les falaises lointaines. Un jour, Jonathan Livingstone, le goéland, tu apprendras que l'irresponsabilité ne paie pas. La vie, c'est peut-être pour toi l'inconnu et l'insondable, mais nous, nous sommes mis au monde pour manger et demeurer vivants aussi longtemps que possible. Un goéland jamais ne réplique au grand conseil. Pourtant, la voix de Jonathan s'éleva. Irresponsabilité? « Mes frères! » s'écria-t-il. « Qui donc est plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et poursuit un plus haut dessin que ceux qui l'ont précédé? Mille années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de poissons. Mais désormais, nous avons une raison de vivre, apprendre, découvrir, être libre. Offrez-moi seulement une chance de vous convaincre. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. » « Ce fut comme si Jonathan eut parlé à des pierres. » « La fraternité est rompue, » entonnèrent en cœur les goélands. Et unanimement, faisant solennellement la sourde oreille, ils tournèrent le dos à Jonathan. Jonathan le goéland s'en alla passer, bien au-delà des falaises lointaines, solitaires le reste de ses jours. Son unique chagrin, il ne le devait pas à la solitude, mais au fait que les autres goélands ne voulaient pas croire à la gloire du vol, au fait qu'ils se refusaient à ouvrir les yeux et à voir. Lui, il en savait chaque jour davantage. Il apprit qu'un piqué vertical à grande vitesse pouvait l'amener à découvrir les rares et savoureux poissons qui nage à 300 mètres au-dessous de la surface de l'océan. Pour poursuivre, il n'avait plus besoin de bateaux de pêche et de leur pain rassis. Il apprit à dormir dans les airs. Il prenait un cap à la tombée de la nuit, par le travers du vent de terre, et pouvait, entre le crépuscule et l'aube, parcourir quelques 150 kilomètres. Sans se départir d'une complète maîtrise de soi, il traversait, en grimpant à tir d'aile, les épais brouillards marins. Il survolait en des cieux baignés d'une éblouissante clarté, alors que tous les autres goélands restaient cloués au sol dans la brume et la pluie. Il apprit à se laisser porter par les vents ascendants, bien loin, vers l'intérieur des terres, où il pouvait se repêtre de délicats insectes. Ce qu'il avait autrefois souhaité pour la communauté, il le conquérait maintenant pour lui seul. Il apprenait à voler et ne trouvait pas trop élevé le prix payé. Jonathan le goéland comprit que l'ennui, la peur et la colère sont les raisons pour lesquelles la vie des goélands est si brève. Et comme il les avait chassés de ses pensées, ils vivaient pleinement une existence prolongée et belle. Alors l'histoire de Jonathan Livingstone le goéland aurait pu s'arrêter là, non? Elle aurait pu. Mais un soir... Mais un soir... Mais un soir, qu'arrive-t-il? C'est un soir qu'ils arrivèrent, rencontrant Jonathan qui planait, serein et solitaire, dans son ciel bien-aimé. Les deux goélands qui apparurent à toucher ses ailes étaient purs comme la lumière des étoiles. Et Laura, qui émanait d'eux, dans l'air de la nuit profonde, était douce et amicale. Mais plus merveilleuse que tout au monde était la grâce avec laquelle ils volaient, leur rémige rameant, avec précision et régularité, à trois centimètres des siennes. Sans mot dire, Jonathan voulut les éprouver. Et cette épreuve, aucun goéland ne l'avait jamais passée. Il cambra ses ailes, ralentissant jusqu'à la limite de la perte de vitesse, les deux oiseaux radieux ralentirent avec lui, en souplesse, ailes encastrées dans les siennes, il n'ignorait donc rien du vol lent. Il replia alors ses ailes et partit en piqué à deux cents kilomètres à l'heure. Ils piquèrent avec lui en formation impeccable. Finalement, il convertit la vitesse de sa chute libre en une chandelle qui lui permit d'enrouler un long tonneau lent vertical. Ils exécutèrent le tonneau avec lui en se jouant. Jonathan se remit à voler en palier, demeurant un bon moment silencieux. « Fort bien! » dit-il enfin. « Qui êtes-vous? » « Nous sommes les tiens, Jonathan. Nous sommes tes frères. » répondit-il avec assurance et calme. Répondirent-ils. « Nous sommes venus te chercher pour te mener plus haut encore, pour te guider vers ta patrie. De patrie, je n'en ai point. Les miens, je les ignore. Je suis un exclu. Tenez-vous, voyez bien, nous volons à la crête des grandes zones de la montagne. Encore quelques dizaines de mètres d'altitude et il me faudra renoncer à hisser plus haut ma vieille carcasse. « Mais non, Jonathan, tu peux t'élever davantage encore, car tu as voulu apprendre. Ton apprentissage élémentaire est terminé et il est temps pour toi de passer à une autre école. » Jonathan le goéland avait eu l'intuition, toute sa vie durant, qu'un jour, elle s'illuminerait à cet instant unique, de cet instant unique. Oui, ils avaient raison. Ils voleraient ainsi plus haut encore et le moment était bienvenu pour lui d'aller vivre en sa vraie patrie. Longuement, il promena un ultime regard sur les cieux, sur cette magnifique terre argentée, où il avait appris tant de choses. « Je suis prêt, » dit-il enfin. « Et Jonathan Livingstone le goéland accompagnant les deux goélands étoiles s'enleva pour disparaître avec eux dans le ciel d'un noir absolu. » C'était la fin de la première partie. Prochaine fois, on se retrouve pour la deuxième. Bonne nuit ou bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.